Yo, j'espère que vous allez être super bien, je vous verrai en se trouvant pour une toute nouvelle vidéo Je sais pas ce qui est le plus beau entre mon PC et ma va les gars Dites dans les commentaires Je ressemble à une fermière avec mon truc Parlons du vrai sujet de la vidéo là, qu'est-ce qui s'est passé hier ? Pour ceux qui savent, pour ceux qui sont au courant ou quoi que ce soit Hier on était pas là, vous avez vu on n'a pas live tout ça Ah si on a live, on a live l'après-midi Mais du coup quand on est parti le soir, parce qu'on est sorti hier soir On a raté la keynote, tu vois Alors pour ceux qui savent pas du tout ce que c'est la keynote La keynote c'est en gros chaque année Apple qui fait une grande conférence Qui est regardée par énormément de monde d'ailleurs D'ailleurs c'était rediffusé en live sur Youtube Je sais pas s'il y en a qui ont regardé ou il y en a qui étaient au courant Mais en tout cas c'est chaque début septembre Là c'était hier, du coup on était le 10 hier Et la keynote c'est quoi ? Tu veux que j'explique ou t'expliques ? Alors la keynote c'est tout simplement l'annonce de la part d'Apple Des nouveaux iPhones qui sortent Des nouveautés d'Apple quoi Voilà des nouveautés d'Apple, des nouvelles mises à jour, des trucs comme ça Et là Pépite Puisque normalement toutes les années on regarde les keynotes Du coup on a rattrapé la keynote hier soir quand on est rentré Mais je vous avoue que là Là je craque Vous savez très bien qu'on est des inconditionnels d'Apple Qu'on est des fans inconditionnels comme pas possible Parce que toutes les années on essaye d'échanger notre dernier iPhone Pour avoir les nouveaux Et du coup là j'avoue que je crois que cette année je vais craquer Parce que regardez mon téléphone Je pense que vous l'avez vu Toi t'as l'iPhone 10 normal et il est cassé Bah il y a ça Et il y a ça derrière Donc voilà Et il bug énormément Et très clairement je m'en sers plus du tout Là il a 4% de batterie Mais je m'en vais aller sec parce que je m'en sers pas Les nouveaux iPhone ont été annoncés Voilà comme prévu Ils sortent dans 10 jours On va vous montrer ça tranquillement Et normalement Je dis bien normalement On va pas en acheter deux Normalement c'était prévu qu'on en achète deux cette année Mais bon vu qu'il y a eu la voiture Etc etc Du coup on va en acheter qu'un seul Je pense C'est ce qui est prévu pour l'instant Voir si en cours d'année On en achète peut-être un autre En tout cas Vu que moi j'ai l'iPhone XS Max Donc celui de l'année dernière Et qu'on va avoir l'iPhone X Et en plus de ça qu'il est cassé Et bah en fait Le nouvel iPhone 11 Sera pour Vava Juste avant qu'on aille sur le site d'Apple Pour vous montrer tout ce qu'il y a eu de nouveau Et pour voir qu'est-ce qu'on va apprendre N'hésitez pas à liker la vidéo Ça me ferait franchement super super plaisir La vidéo d'hier vous a extrêmement plu Et franchement vous avez bombardé les likes Ça fait trop plaisir Donc merci à tous ceux qui likent pour cette vidéo N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous êtes nouveau On est en route vers les 600 000 abonnés N'hésitez pas non plus à mettre le code créateur Duo dans la boutique Fortnite Ça nous aide vraiment beaucoup Pour acheter peut-être des iPhones Moi et les gars Si vous mettez beaucoup de code créateur Duo Dans la boutique Peut-être que moi je pourrais m'acheter un iPhone Peut-être que Roro aura droit à son iPhone aussi Donc pensez-y les potes Avant de faire vos achats dans la boutique Fortnite Vous rentrez le code créateur Duo Vous penserez à moi Et puis voilà Non bref Trêve de plaisanterie les potes On va vous présenter ça Tout de suite Alors pour ceux qui savent Pour ceux qui n'ont pas vu Ou quoi que ce soit On vous fait un récap rapidement Je sais que peut-être qu'il y en a Qui s'en fout ou quoi que ce soit Mais c'est quand même important De se le dire en fait Parce que c'est vrai En fait sur les réseaux sociaux C'est quand même quelque chose Vraiment qui fait du bruit Dans le sens où Rien que sur Twitter On a vu que c'était en tendance Il y a beaucoup aussi de gens Qui en profitent pour critiquer Etc etc Les prix Mais bon ça c'est chaque année Ouais Pas une surprise Ouais c'est pas une surprise Les prix ou quoi que ce soit Donc ça Enfin voilà Genre je vois pas pourquoi A chaque fois il y a des indignations Genre en mode Alors que là C'est les mêmes prix L'année dernière Ouais j'ai vu Ils n'ont pas augmenté cette année Nous on pensait vraiment Qu'ils allaient augmenter de ouf Et en fait Non ils n'ont pas augmenté Bref On va aller voir sur le site Mais Du coup il y a 3 iPhone Qui ont été annoncés Donc il y a l'iPhone 11 Donc l'iPhone 11 Qui remplace l'iPhone XR Donc pour ceux qui savent L'iPhone XR en gros C'est comme l'iPhone 5C de l'époque Pour ceux qui connaissent de l'époque C'est en gros un peu L'iPhone low cost Ouais voilà L'iPhone coloré L'iPhone low cost Voilà Mais c'est un bon iPhone C'est l'iPhone entre parenthèses Dit de jeune C'est souvent les jeunes Qui ont ce genre d'iPhone Il y a l'iPhone 11 Pro Donc normal En gros c'est ce qui remplace Qui remplace l'iPhone XS Parce que l'iPhone X Il date d'il y a 2 ans Ah ouais c'est vrai Non mais je ne me souviens même pas Que tu l'avais pris il y a 2 ans Bref L'année dernière Il y a bien eu le XS Oui oui Le XS Max L'iPhone 11 Pro Qui remplace l'iPhone XS Et l'iPhone 11 Pro Max Qui remplace l'iPhone XS Max Voilà Du coup Les nouveaux trucs Il y a des petites nouveautés Voilà Enfin tranquillou Il n'y a rien de fou Le design n'a pas changé Dans le sens où Ils l'ont changé déjà Il y a 2 ans Enfin en gros Ils l'ont changé récemment Le design Donc ils ne vont pas le changer Tout de suite Tout de suite Qu'est-ce qu'il fait Mis à part Il me mord Mis à part les objectifs De derrière Moi c'était un truc Que je n'aimais pas trop Honnêtement C'est le seul truc Qui me fait reculer Sur l'iPhone 11 Ouais mais c'est bien mieux Quand même Il y a eu des tests Qui ont été fait Je trouve ça plus joli En tout cas Grosse nouveauté On va dire Du design du téléphone Sinon dans le téléphone Il y a une grosse amélioration D'après ce qu'on a compris Enfin moi D'après ce que j'ai cru comprendre Parce que la plupart des trucs C'est en anglais Il y a 4 heures De batterie en plus Chaque fois les gens Se plaignent de la batterie Sur les nouveaux Pro Sur les 11 Pro Et le 11 Pro Max Apparemment il y a 4 heures De batterie en plus Qui est annoncé Donc c'est quand même Énorme sur un téléphone Dans le sens où Déjà les batteries de téléphone Sont environ vers 10 heures de batterie Enfin voilà C'est ce qu'il a annoncé Ça sent le papier Mais là S'il rajoute 4 heures Franchement ça peut vraiment être Vraiment cool Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais c'est ce que les gens Attendent le plus Voilà on est quand même Fan de tech Etc etc Du coup bah On va en prendre un De toutes les manières Et je pense qu'on vous en fera Des vidéos si vous êtes chaud Et puis voilà On va le tester Ah oui on va le tester Donc Voilà le Le 11 Pro Là c'est le 11 Pro Qui affiche directement Donc avec le triple objectif Et le 11 en fait Qui reste avec un double objectif Aïe elles sont trop belles les couleurs Et le 11 donc Les prix je vous montre A partir de 609 euros Ah non C'est avec la reprise de l'appareil C'est 809 euros C'est 809 euros normalement Et là Donc c'est des prix qui sont Bah similaires à l'année dernière en fait Là le 11 Pro c'est 859 Après les reprises Mais du coup C'est à 11159 Du coup c'est 11159 Et 1259 pour le max Donc comme l'année dernière C'est à dire que la précommande C'est à partir de 14h le 13 Donc c'est à dire dans 2 jours Mais Nous on ne va pas les précommander On ne pense pas les précommander Parce que Va dans iPhone Parce que Je pense qu'on va aller chercher en boutique Du coup Voilà vous avez les 3 nouveaux Je ne sais pas si ça va se voir Vous avez le 11 Le 11 Pro Et en gros dans le 11 Pro Vous avez le max Et le normal Du coup voilà Il y a plusieurs couleurs C'est trop intuitif Leur site de s'abuser Du coup voilà Il a tout pour lui On sait On est au courant Regardez la keynote Voilà il est disponible En plusieurs coloris Comme vous pouvez le voir En rouge Moi j'aime bien Descends un peu Attends fais voir comme ça Du coup voilà Comme on vous a dit C'est le même design Avec les bords un peu plus Plus large Que le 11 Pro Pardon Le jaune est pas mal aussi Allez montre Montre les photos Qu'ils mettent Ok Donc ça fait quand même Un carré Mais avec 2 objectifs Alors 12 millions Ça par contre Ils n'ont pas augmenté Non ils n'ont pas augmenté Par contre ils ont mis Un grand angle Ils ont mis aussi Un autre capteur Enfin bref Il y a d'autres choses Et pareil aussi Au niveau du Du capteur frontal Non du capteur frontal Oui du Face ID Qui a été amélioré L'appareil photo frontale Tu sais de selfie En gros Ça ils l'ont modifié Il est passé de 7 mégapixels A 12 Et maintenant tu peux Filmer en 4K Donc ça pour les vidéos Ça va être vraiment cool Vu que nous on fait Nos vidéos avec l'iPhone Et ben du coup Voilà ça va être vraiment cool Bon du coup voilà Ça c'est pour le 11 Ah oui il y a eu un mode nuit Aussi qui a été rajouté Sur les objectifs En gros je ne sais pas Bon je ne sais pas Si vous avez l'habitude De faire des photos en pleine nuit Mais d'habitude Vous avez obligé De mettre le flash Et le flash Ça vous fait les yeux brillants En fait c'est trop modifié Et mode nuit pas activé Tu vois Et Franchement parce que Le mode flash C'est vraiment un truc Que je ne peux plus la merde Même là Ah oui il y a le mode selfie aussi Non le mode portrait selfie Et mode portrait normal En monochrome Qui est sorti aussi je crois Résistant à l'eau Jusqu'à une profondeur De deux fois plus grande Ouais L'iPhone 11 Résiste à l'eau Pendant 30 minutes maximum Jusqu'à 2 mètres de profondeur Soit deux fois La profondeur tolérée Par l'iPhone XR Ouais Donc Ils ont augmenté pareil Sur le 11 Pro Donc ça on va tester ça Les gars dès qu'on l'aura je pense Le verre le plus résistant J'avais vu sur smartphone Ouais Ils ont mis un verre À l'arrière de la coque Mais je crois qu'ils ont changé Le derrière Maintenant c'est en verre mat Autonomie Autonomie d'une journée Matériel et logiciel C'est ceci pour tirer La meilleure partie de votre batterie Et la recharge rapide Vous permet de refaire Le plein plus rapidement Voilà une puce Une puce plus puissante aussi Donc ça c'est la 13 Du coup Par contre je sais pas S'ils ont changé les chargeurs Du coup Est-ce qu'ils ont changé les chargeurs Je sais pas ça J'ai pas J'ai pas trop vu Alors ensuite Du coup voilà Vous avez deux tailles Comme toutes les autres années Le max et le normal en fait Toi tu vas prendre quoi tu penses ? Franchement Le max non ? Bah je sais pas tu vois Bah vaut mieux prendre le max C'est vrai que le max C'est pas En vrai c'est à me plier Que tu prennes un 11 pro Et que tu prennes Parce que T'es d'accord que tu vas prendre le 11 pro On est d'accord ? Ah oui je vais prendre le 11 pro Ouais Je vais prendre le 11 pro Mais après je vais vraiment faire Les comparatifs Tu sais genre Entre le 11 pro Et le 11 normal Des photos pro Un trio de choc Ok Attends mais Sur le 11 normal Il n'y a que deux trucs ? Oui il n'y a que deux trucs Et là il y en a trois Exactement Une vision de 120 degrés Cadre jusqu'à 4 fois plus vaste Ça c'est vraiment ce qui nous manquait sur l'iPhone Ouais Filmer et c'est pas Sébastien Filmer sur le pare-brise On a collé sur le pare-brise En fait c'est une genre de ventouse L'autre jour en fait quand on l'a mis On a essayé de voir en vidéo Ce que ça rendait Et c'est vrai que le gros problème chez Apple C'est qu'il n'y a pas un assez grand angle C'est qu'il n'y a pas un assez grand angle C'est à dire que même si T'as beau t'éloigner du truc T'es toujours zoomé Et surtout en vidéo Encore en photo Je trouve que ça va Mais en vidéo c'est horrible Quand tu veux filmer un grand espace Tu ne peux pas en fait Yes Grand angle Donc c'est celui-là Téléobjectif Distance focale machin C'est pas la même C'est pas la même Bah ouais C'est ça Grand angle Ultra grand angle C'est à ça qu'il sert le Le nouveau capteur en fait Il y avait plus la 13 bionique C'est ce que j'allais dire Pareil dans le Dans le 11 normal Il y a la 13 aussi Ouais Grand angle Vision extra large Ok Putain ils font tellement des trucs de 11 T'as vu le site Rien que le site Il nique des darons Moi franchement On n'est pas du tout En partant avec Apple Ou quoi que ce soit Bah si ce serait le cas Je serais content Mais Franchement je vous encourage Vraiment à aller sur leur site Ils ont vraiment un site de dingue Et ça donne vraiment envie Vous voyez Il y a vraiment des belles images Des beaux trucs Donc Sans reprise Non Mais sans reprise Non Donc tu vois En fait sans reprise Il a 1159 euros Le 11 pro d'entrée Et le 11 pro max A 1259 euros En sachant que c'est exactement Les mêmes prix que l'année dernière Et franchement C'est bien Dans le sens où Dans le sens où Bah voilà Ils augmentent pas encore les prix Parce que chaque année En fait ils ont tendance A augmenter de 100 Voir 200 euros Et du coup Là on s'est retrouvé Il y a deux ans On s'est retrouvé Avec des iPhone Qui valaient plus de 1000 euros Du coup on était tous choqués Mais on a vu que Bah chez Samsung C'est pas moins cher De toutes les manières De toutes les manières maintenant Le prix d'un téléphone On sait très bien Tu payes la marque Ouais tu payes beaucoup La marque aussi Moi par contre Un truc que je ne comprends pas Le vert nuit Ouais ils ont rajouté Une couleur c'est le vert Donc il y a toujours Blanc, noir et doré Mais c'est même pas noir C'est gris sidéral Ah ouais Oui mais bien ça va Mais oui ça fait noir Toi je suis contre le prendre En quelle couleur Franchement le gris sidéral Là il me tape à l'œil Vraiment Moi je le prendrais bien en or En or Mais pfff Ah de toute façon Ça sera le tien donc En gris comme ça là Dites nous dans les commentaires Lequel vous préférez Moi je trouve qu'en gris noir Comme ça Il y a argent Alors vernis Je comprends pas C'est moche Ouais je sais pas Ils ont rajouté Vous avez pété un câble Tant mieux hein Tant mieux Ils auraient mis une mauve La mine à mer je le prenais Mais les vernis Donc vous avez 64 256 gigas Encore une fois Et 512 Ok Tu crois c'est quoi le mieux ? Bah moi j'ai 256 Sur mon ICS Max Mais là je pense que Cette année On va se limiter au 64 Ça coûtera un peu moins cher Et en plus les autres 256 Tu les exploites même Non je les exploite pas 256 gigas C'est non Ça demande tu peux rajouter Du stockage avec la Ouais ouais Mais 64 C'est déjà bien je trouve L'année dernière Celui là Le XS Max Que j'ai Je l'ai payé 1459 Ouais parce qu'il n'avait Plus la couleur qu'il voulait Et plus le stockage qu'il voulait Et vu qu'on avait été obligé De le prendre en express Pour vous tourner une vidéo Et bah en fait On était allé dans le magasin d'Apple Et en fait le délire C'est qu'ils n'avaient plus rien C'est à dire que Tous ceux qui étaient Les iPhone XS Max en or Ils avaient tout écoulé les stocks 64 gigas Ils avaient tout écoulé les stocks Et du coup On avait été obligé De prendre un 256 en fait Et ça ne sert à rien Ça ne sert même pas Le 11 Pro et le 11 Pro Max Ouais Non attends Entre le 11 Et le 11 Pro Max Je veux voir la différence C'est-à-dire au niveau des couleurs Putain mais le haut Les couleurs ouais Sur le 11 normal T'as plein de couleurs C'est ça l'avantage Ouais Fais voir au niveau de la taille Donc la taille d'écran Le 11 normal Il est à 5,8 Euh non Le 11 Pro normal Il est à 5,8 Le 11 normal Il est à 6,1 Et le 11 Pro Max Il est à 6,5 Ça veut dire que le 11 Est déjà plus grand Que le 11 Oui mais comme le XR Il est plus gros Que le XS Oui que le XS Le 11 double appareil photo Et lui triple appareil photo Triple appareil photo Au niveau batterie Ils disent quoi ? Ah oui 4 mètres là Sur les nouveaux Pro Sur les Pro C'est 4 mètres de profondeur Alors qu'avant C'était 1 mètre Ouais Et là par contre Jusqu'à 1 heure d'autonomie De plus que le XR Ouais Donc c'est pas ouf La meilleure autonomie Sur l'iPhone Jusqu'à 5 heures d'autonomie De plus que l'iPhone XS Max Oh Il est à dire que le tien Il tient de ouf Ça c'est le max Et jusqu'à 4 heures d'autonomie De plus que l'iPhone XS Donc le 11 Pro Max Vraiment C'est celui qui tiendra Le plus la batterie Ouais Vraiment là Ça le rendra vraiment Résolution Le 11 Il est comme Comme XR Ouais Et là en termes de résolution C'est pareil Ah quoi que non Le 11 Pro Max Il est un peu mieux Putain mais il claque en vrai Vert et aluminium Donc ça c'est comme les X Enfin comme les X normal Et là le 11 Pro Et le 11 Pro Max C'est vert mat texturé Et assez inoxydable C'est pas vert et aluminium De toute façon Il y a plein de nouveautés On va voir ce qu'on va faire T'es douce si ça vous intéresse La nuit porte conseille Bah de toute façon On a encore 10 jours Pour se décider Dans le sens où il sort le 20 Donc là c'est juste des C'est la précommande Qui se fait le 13 Voilà exactement La vraie sortie Se fait le 20 Du coup on aura encore Le temps de voir les potes En tout cas Je pense qu'on va prendre Pour ce qu'on fait Et vu qu'on filme nos vidéos avec Je pense Et vu qu'on l'utilise En tant que professionnel Entre parenthèses l'iPhone Je pense que Vaudrait mieux prendre le 11 Pro Max Je pense que c'est celui Qui collerait le mieux Honnêtement Niveau batterie Niveau tout Niveau batterie Niveau photo Niveau machin Après je sais pas C'est un avis J'espère que vous avez kiffé Cette vidéo Dites nous si vous êtes chaud Qu'on vous en fasse Pas mal de vidéos aussi Parce que je pense Qu'on compte en faire Comme l'année dernière On avait fait pas mal de vidéos On va le tester bien Même sa résistance à l'eau Ou quoi Franchement on compte le tester Vraiment de ouf Et du coup là Je pense qu'on va le foutre Un peu n'importe où L'année dernière On l'avait foutu Dans la machine à laver Dans un étang Dans un saladier Pour remplir d'eau Et où est-ce qu'on l'avait mis Je sais plus On l'a bien Peut-être cette année On l'a bien maté On testera d'autres choses Et il est encore vivant C'est avec le piège Je filme une vidéo Donc ça va Donc je pense que ça va On peut faire des expériences Pire je pense Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à liker A vous abonner Et à vous retrouver ce soir Pour le live Et à demain Pour une nouvelle vidéo Peace